Bonjour et bienvenue sur le podcast Macompar3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communiquant. Alors j'ai choisi d'être la partenaire comme des entrepreneurs multi casquettes que nous sommes tous. A travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macompar3 avec aujourd'hui un épisode, on va dire, evergreen. Alors c'est un épisode evergreen. Pourquoi ? Et bien vous allez le savoir justement dans cet épisode. Vous allez savoir ce que c'est et vous allez savoir ce que vous pouvez créer vous comme contenu evergreen ou comme stratégie evergreen pour votre propre business et votre propre visibilité. Mais avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous parler du tout nouveau lead magnet, du tout nouveau contenu gratuit que j'ai concocté pour vous. C'est une roadmap que vous pouvez suivre pour organiser votre com et c'est quelque chose que j'ai vraiment construit autour du programme Macompar3. L'objectif c'est que vous sachiez un peu comment articuler votre communication et votre réflexion pour structurer votre communication et trouver facilement des clients sans vous épuiser et évidemment en prenant du plaisir. Alors j'ai décortiqué ces six étapes que je vous conseille de suivre et puis en petit bonus je vous ai prévu, je vous ai partagé quatre erreurs que je retrouve le plus souvent chez les entrepreneurs qui ont tendance à s'éparpiller. Donc vous pouvez télécharger cette roadmap directement dans la description de cet épisode et puis si vous ne trouvez pas la description de l'épisode, envoyez-moi un petit message sur instagram at comceo et vous allez tout simplement et je vous enverrai tout simplement le lien. Maintenant que je vous ai parlé de ce tout nouveau lead magnet, cette roadmap organise Macom, eh bien on va rentrer dans le vif du sujet de l'hivergreen. Alors qu'est-ce que c'est donc que cette histoire d'Evergreen ? Alors ça vient tout simplement de tout ce qui est botanique. En gros c'est un peu comme si je vous disais que c'était des arbustes persistants qui restent toujours verts. Eh bien c'est un peu du contenu qui va être toujours d'actualité, toujours pertinent pour votre audience et qui va en gros ne jamais avoir de date de péremption, il n'y a pas de délai d'expiration pour ce contenu-là, il est toujours toujours actuel. Alors ok, vous allez me dire bon là-dessus pas grand intérêt ou pas grand suspense, c'est à mettre en contradiction avec le contenu qui va être plutôt en lien avec de l'actualité, qui va réagir sur l'instant, etc. Et je ne dis pas qu'il faut faire que du contenu Evergreen, je ne dis pas qu'il faut faire que du contenu en lien avec l'actualité, il faut mixer les deux. Alors pourquoi créer du contenu Evergreen ? Eh bien déjà, ça va être du contenu qui va générer du trafic sur votre site ou sur vos différents supports en continu. Parce que comme il n'y a pas de date de péremption, comme c'est un sujet qui intéresse votre cible, eh bien globalement vous allez toujours avoir du trafic sur ce contenu-là, puisqu'il va être toujours d'actualité. C'est également un contenu qui est généralement apprécié des moteurs de recherche, justement parce qu'ils sont toujours à jour et toujours d'actualité. Et donc, si les moteurs de recherche l'aiment bien, eh bien ça va tout simplement vous permettre d'augmenter votre référencement naturel. Et ça, c'est hyper important quand on est entrepreneur, c'est d'avoir une bonne visibilité, notamment sur le web, notamment avec ce contenu et ce référencement naturel. Ce qui est l'intérêt également du contenu Evergreen, c'est que ça va toucher beaucoup de personnes ciblées et donc ça va vous aider à augmenter votre nombre de prospects. Donc ça, ça va être vraiment top, puisque en gros, les gens qui vont arriver sur ce contenu que vous aurez créé, eh bien tout simplement, ce sera des clients qui seront, comment dire, qui seront dans votre cible et qui seront des clients potentiels. Et enfin, ce contenu Evergreen, eh bien c'est du contenu qui est facile à recycler sur tous vos supports, quel que soit le moment. C'est-à-dire que le jour où vous allez le sortir, pardon, de votre article du blog Evergreen, eh bien vous allez pouvoir le diffuser sur vos réseaux sociaux. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez aussi pouvoir le diffuser dans un an, dans deux ans, dans trois ans, etc. Ou vous allez pouvoir l'utiliser dans votre newsletter, vous allez pouvoir l'utiliser sur l'intégralité de vos autres supports à des moments différents de votre communication. Voilà, voilà pour l'avantage de ce contenu. Alors maintenant, j'ai envie de vous partager, évidemment, trois stratégies Evergreen que vous, vous pouvez mettre en place dans votre communication pour améliorer votre visibilité. Alors le premier contenu que vous pouvez créer, eh bien c'est tout simplement le contenu que moi j'appelle Premium. En gros, c'est du contenu qui va rester sur vos supports, qui va être du contenu non éphémère comme celui des réseaux sociaux. Ça va être donc peut-être des articles de blog, des épisodes de podcast, des vidéos YouTube. Bref, tous ces petits contenus-là qui sont, qui ont une durée de vie beaucoup plus longue que celle des réseaux sociaux. Alors comment on va créer ce contenu Evergreen sur le côté Premium ? C'est tout simplement à partir des problématiques de votre client idéal et vous allez partir également sur des problématiques ou des articles qui ont un lien avec votre produit ou votre service. Donc par exemple, si vous êtes coach en parentalité, vous allez pouvoir créer un contenu sur le rituel du coucher, par exemple, comment faire en sorte que mon enfant aille se coucher facilement ou comment améliorer l'endormissement de mon enfant, etc. Bref, ça, ça va être du contenu Evergreen. C'est toujours d'actualité, c'est quelque chose qui ne va pas périmer avec le temps, qui va vraiment bien s'adresser à votre cible, les parents, et qui va être en lien avec votre activité puisque vous, votre activité, c'est d'être justement dans l'accompagnement de ses parents quand ils ont des problématiques en lien avec leur enfant. Donc là, on est sur du contenu tip top pour ce qu'on appelle du contenu Evergreen. Ensuite, il faut vraiment, vraiment faire attention à la qualité du contenu que vous allez mettre sur ce contenu Evergreen, à la qualité et à la spécificité. C'est-à-dire que tant qu'à faire, on va aller sur des sujets pointus, on va vraiment s'adresser précisément, le plus précisément possible à son client idéal. Donc là, quand je vous disais, voilà, comment organiser un rituel pour mieux, pour permettre à son enfant de mieux s'endormir, c'est pas comme dire, voilà, comment faire en sorte que mon enfant soit plus serein. Bon, ok, mais c'est un petit peu trop vaste. Donc l'idée, c'est d'aller sur des choses pointues, précises et de qualité. Et ensuite, il faudra choisir les bons formats. Donc là, moi, j'ai plein de petites idées pour vous. Vous pouvez choisir de faire des e-books, des guides, quelque chose qui marche super bien, ce sont les listes. Par exemple, les listes d'outils. Vous pouvez aussi partager vos meilleures astuces. Vous pouvez faire des articles ou des articles, en tout cas des contenus qui vont être sur comment faire pour. Donc, c'est un peu l'exemple que je vous ai dit. Comment faire en sorte que mon enfant s'endorme facilement, enfin que votre enfant s'endorme facilement. Vous pouvez aussi faire quelque chose qui est de l'ordre de la définition. Typiquement, cet épisode fait partie de ce qu'on peut appeler des définitions. Qu'est-ce que c'est Clever Green ? Ensuite, vous pouvez avoir des contenus qui vont être sur des avis produits. Donc moi, par exemple, c'est un contenu qui marche très, très bien sur mon site, notamment le comparatif sur les outils gratuits d'emailing. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Je vous invite vraiment à faire ce type de contenu. Les contenus tutos, les tutoriels, les vidéos qui vont expliquer comment faire telle ou telle chose. Et aussi les FAQ, donc les questions que vous allez pouvoir retrouver le plus fréquemment sur un type d'activité, etc. Donc ça, ça va être le contenu premium. C'est un type de contenu Evergreen que vous pouvez créer. Une autre stratégie Evergreen que vous pouvez mettre en place, c'est la pub Evergreen, donc la publicité. La publicité, telle que moi j'en parle régulièrement, c'est plutôt pour du one-shot en disant, voilà, j'ai besoin d'avoir des inscrits à mon webinaire, j'ai besoin de revendre tel ou tel truc. Bref, c'est de la publicité one-shot. Mais vous pouvez aussi mettre en place une publicité qui va continuellement tourner. Donc ça, c'est possible sur Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn. Bref, vous pouvez mettre en place ce genre de choses sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de supports. Et c'est là que c'est vraiment intéressant. Vous pouvez, dans ces cas-là, l'objectif, ça va être de faire rentrer des leads de façon continuelle, donc des prospects de façon continuelle dans votre écosystème de communication. Donc c'est typiquement le genre de choses, la construction, cet écosystème de communication. C'est vraiment ça qu'on travaille dans l'accompagnement Macompar3. C'est hyper puissant parce que du coup, vous savez qu'en les faisant rentrer à un point, vous allez les emmener ensuite délicatement et amoureusement vers la finalité qui est donc la vente de vos produits ou de vos services. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre en place une campagne de publicité qui va emmener vos prospects, votre cible, les gens que vous aurez ciblés dans cette pub vers du contenu evergreen type les e-books. L'objectif, évidemment, c'est de collecter des adresses e-mail. Alors, évidemment, quand on cherche à collecter des adresses e-mail, il faut avoir à minima un tunnel de vente ou une newsletter régulière, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que vous allez faire du job, vous allez investir de l'argent dans la publicité pour avoir ces adresses e-mail. Si vous n'en faites rien derrière, c'est un peu comme si vous jetiez votre argent par la fenêtre. À ce moment-là, faites directement un chèque à Facebook et puis on n'en parle plus. Enfin, je dis Facebook ou les autres d'ailleurs. Donc voilà, ça, c'est vraiment important. Et pourquoi c'est une stratégie qui peut être intéressante ? C'est parce que si vous avez une newsletter, vous vous rendez bien compte qu'à chaque fois que vous envoyez une newsletter, ou presque, vous allez avoir des désabonnements. C'est normal, c'est la vie, ce n'est pas personnel. C'est juste que les gens se désabonnent parce qu'à un moment donné, leur vie change, leurs besoins changent et ils n'ont plus besoin de recevoir vos newsletters. Et c'est tant mieux parce qu'on n'a pas besoin de gens qui ne sont pas intéressés par notre sujet. Donc, en gros, chaque jour, enfin chaque fois que vous envoyez une newsletter, vous allez avoir des désabonnements. Eh bien, quand vous avez ce type de campagne de publicité en evergreen qui tourne, eh bien, ça va tout simplement venir à minima équilibrer cette perte et à maxima ou au mieux, ça va vous permettre d'avoir énormément d'inscrits à votre newsletter. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, les deux petits conseils que je vous donnerai, évidemment, sur cette partie publicité, c'est de changer régulièrement vos visuels. Si c'est une campagne qui tourne non-stop, il y a un moment donné où vous risquez de fatiguer votre audience avec le visuel si elle le revoit régulièrement. Et dans ces cas-là, changer de temps en temps votre visuel pour vous assurer de ne pas voir votre coût d'acquisition augmenter. Et ensuite, on va parler budget. Pour ce qui est du budget, notamment Facebook, on peut accéder à des publicités à partir de 1 euro par jour. Quand je dis Facebook, c'est Facebook et Instagram. Donc, vous accédez à tout ça pour 1 euro par jour. Vous pouvez, en tout cas, à minima. Évidemment, le minimum, ce n'est pas ce que je conseille, mais c'est vrai que quand on a un petit budget, finalement, si on part sur 1 euro par jour ou 2 euros par jour, eh bien, on est à quelque chose qui va être de l'ordre des 700 euros sur l'année en investissement publicitaire. Pourquoi pas, finalement, plutôt que de faire d'autres stratégies qui vont peut-être être moins efficaces ? Donc, en tout cas, ça peut être intéressant. Vous pouvez lancer ça, faire du test and learn, voir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne pour vous, c'est top. Et si ça ne fonctionne pas, tout simplement, vous l'arrêtez. Il n'y aura pas une grande perte. Il n'y aura pas de mort d'homme, en tout cas, compte tenu de l'investissement financier ou que vous y aurez mis. Ça, c'est pour la deuxième stratégie en Evergreen. Et enfin, la dernière stratégie Evergreen que vous pouvez mettre en place, c'est de proposer votre webinaire, votre événement de conversion en Evergreen. Donc, l'événement de conversion, il arrive à la toute fin de l'écosystème de communication. Et cet événement de conversion, il a pour but de transformer des prospects en clients. En gros, on va leur parler de notre offre, mais on va leur dire aussi pourquoi ils en ont besoin, etc. Bon, bref, cet événement de conversion, vous pouvez le faire en live. D'ailleurs, beaucoup de webinaires se font en live. Vous en avez certainement l'habitude. Mais il peut aussi être accessible en continu. Donc, vous l'enregistrez et vous le mettez à disposition. Tout simplement comme un contenu Evergreen qui va être un lead magnet, etc. Enfin, voilà. Mais là, du coup, c'est votre webinaire. Alors, attention, je ne suis pas du tout en train de vous conseiller de mentir en faisant croire aux personnes qui assistent à votre webinaire qu'il est en live. Non, non, là, on est honnête. On dit clairement que c'est un contenu Evergreen qui est là à dispo et qu'ils peuvent consulter. Mais du coup, vous donnez accès à ce webinaire à nouveau contre une adresse e-mail. Et l'objectif, évidemment, c'est de vendre vos offres en continu, vos offres ou vos services, enfin, vos produits ou vos services en continu. Alors, attention, attention, je mets un grand drapeau warning, machin, red flag. Le taux de transformation en Evergreen de ces webinaires, il va être inférieur à celui des webinaires en live. Mais c'est quand même un très, très bon moyen pour nourrir votre prospect, pour lui amener du contenu régulièrement. Donc, si je récapitule, vous pouvez mettre en place trois stratégies d'Evergreen dans votre activité pour, en gros, générer du trafic, générer des prospects et pourquoi pas générer des ventes en continu. Donc là, on a vraiment ces trois, les trois étapes finalement de l'écosystème de communication. Il y a la première étape, donc se faire connaître grâce à des articles que vous écrivez, des contenus, pardon, que vous créez en Evergreen, des contenus consommables qui vont intéresser continuellement votre cible. Vous avez la partie, on va dire, acquisition de prospects pour pouvoir ensuite les nourrir. Donc, c'est la publicité. Et vous avez enfin l'événement de conversion que vous pouvez également mettre en Evergreen. Alors, attention, quoi qu'il arrive, pour tous ces supports, toutes ces techniques, je vous conseille vraiment vivement de faire très, très attention à la qualité. Ça va vraiment être le maître mot de ce contenu Evergreen, puisque comme c'est quelque chose sur lequel les prospects, les gens vont arriver régulièrement, eh bien, il doit être vraiment de qualité. Alors, vous n'êtes pas obligé de toujours créer du contenu nouveau. Je vous l'ai dit en introduction, vous pouvez évidemment créer aussi du contenu sur l'actualité. Mais l'intérêt vraiment de l'Evergreen, c'est que ce contenu, vous allez pouvoir le réutiliser et le recycler. Ça va vraiment vous faire gagner du temps. Alors, j'espère que ça vous aura un peu ouvert l'idée sur le côté, on va dire, acquisition ou communication en continu. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on fait un effort un peu plus intense en faisant ce contenu Evergreen, mais que cet effort, il va être récompensé par des résultats continus, sans avoir besoin de revenir sur ces supports de communication, sur ces contenus de communication. Voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu, vous aura donné des idées pour la suite. Si vous avez envie d'échanger avec moi à ce sujet, j'en serais ravie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, at comceo. Et en attendant, vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcasts, ou une note également, je crois que maintenant on peut le faire sur Spotify. Donc, n'hésitez pas à soutenir le podcast. C'est grâce à vous, à vos commentaires, à vos likes, que le podcast est visible auprès des personnes qui ne le connaissent pas encore. Je vous remercie par avance pour votre soutien, et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao ! Sous-titrage ST' 501